bonsoir tout le monde suite à la vidéo que j'ai fait la semaine dernière ça devait être donc avec un Groot incrusté dans un adidas donc on m'a demandé si c'était possible de faire le même type de fichier pour la silhouette donc voilà me voilà sur studio donc pour faire la même chose et donc pour changer au lieu de prendre adidas et Groot j'ai pris le logo caporal et j'ai pris Sengoku étant une grande fan de DBled ça a versé mon enfance alors du coup donc là par contre pareil j'ai téléchargé les images sur internet je les ai vectorisées avec Enscape et à la sortie d'Enscape j'enregistre en DXF puisque moi j'ai une scan and cut et le logiciel browser peut ouvrir la SVG ce que ne peut pas faire le logiciel studio donc il faut bien enregistrer en DXF voilà donc j'ai chargé mes images pour préparer j'ai mis le remplissage en noir et j'ai mis le contour j'ai enlevé le contour enfin je l'ai mis en transparent pour bien qu'on voit les étapes les différentes étapes alors c'est très similaire à la vidéo que j'ai fait avec la phrase incrusté dans le mot en fait pour studio un peu de source près c'est pareil donc ici je vais venir placer donc mon Sengoku donc comme ça me plaît alors par contre autant verticalement ça a pas trop d'importance autant horizontalement voilà faut que ce soit bien centré donc après c'est à nous de voir si on veut qu'il soit un peu plus haut un peu plus bas bon ça c'est une question de goût on va dire donc ici je vais venir créer mon décalage donc ici donc j'attends que ça charge donc voilà on est sur des grosses formes généralement on va mettre 3 mm et donc j'applique alors le truc c'est que il n'y a pas le choix avec studio quand on crée un décalage ça crée aussi un décalage sur le les ouvertures des formes ce qui ne le fait pas automatiquement avec canvas avec canvas on a le choix entre les deux là on n'a pas le choix donc ici si je viens supprimer mon contour ça va majorer en fait aux endroits où ici j'ai des formes alors ce qui peut être bien c'était le cas de la vidéo que j'avais fait précédemment parce qu'il y avait le mot en dessous qu'on voulait lire le problème quand c'est motif sur motif on comprend plus rien donc moi pour ma part je préfère garder ici que le contour donc je vais le sortir un peu pour vous puissiez voir donc ici dans l'outil dans la fenêtre modifié je viens cliquer sur scinder et ça va me séparer tous les morceaux et donc je récupère ici que le contour voilà tout ça là hop je peux l'effacer je n'en ai pas besoin voilà donc je viens replacer donc mon contour alors évidemment je fais pas ça à vue de nez je viens ici donc bien les centrer comme ça après je vais me les centrer comme ça voilà et puis si jamais ça me plaît pas je sélectionne les deux et je les bouge en même temps voilà donc là je fais attention de ne sélectionner que le contour je sélectionne la forme caporale et je viens cliquer sur soustraire ça va réfléchir un peu donc attention ici vous voyez toutes les formes sont séparées donc je les groupe tout de suite ça m'évitera de devoir les sélectionner après donc du coup je vais changer un peu la couleur de remplissage pour que ce soit plus fun donc ici allez hop je vais mettre un petit vert clair un vert d'eau je sais pas comment on appelle ça et là un petit bleu comme ça ou un marron tiens ça peut être sympa voilà hop et voilà c'est aussi simple que ça c'est vraiment la même chose que pour la phrase et le mot si ce n'est il faut vider entre guillemets la forme ici pour éviter qu'on voit parce que voilà sinon on verrait le cas du caporal ici par transparence dans les formes qui sont ouvertes et du coup ça devient illisible on voit plus rien quand c'est une phrase et un mot c'est un peu différent mais là du coup on verrait vraiment plus rien pour le coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis du coup n'hésitez pas si vous avez des questions je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo sur studio je vous dis à bientôt